Bonsoir à tous et à toutes, chers ambassadeurs du Portugal en Espagne, chers amis Jaume Madame Elena Vieira, directrice générale de la politique maritime du ministère portugais de la mer, chère François Gaillet, directrice du CNRS, vice-présidente de la plateforme internationale d'océan et climat, chère Elena Ceballos, physicienne et chercheuse oceanographique de l'Université de Séville, stagiaire auprès de Mary Sklodowska-Curie à la Woods Hole Oceanographic Institution, chers modérateurs, monsieur Clement Alvarez, coordinateur de la section climat et environnement de El Pais. Mesdames, messieurs, c'est un vrai plaisir de vous accueillir ce soir ici au théâtre de l'Institut français et présenter cette conférence dans laquelle vont intervenir trois chercheuses remarquables qui nous inspirent. Et nous avons le grand orgueil de les accueillir ici à l'Institut français de Madrid. Ces trois femmes avec un parcours très différent et singulier ont un engagement commun, à savoir la conservation et la préservation des océans. Dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union Européenne, a eu lieu il y a un mois le sommet international One Ocean à Brest, où ont participé 41 États, des représentants de la société civile et des entreprises. Comme vous le savez bien, le président de la République française, Emmanuel Macron, a voulu tenir cet événement en phase avec les One Planet Summit organisés depuis 2017, afin d'encourager le niveau d'ambition de la communauté internationale par rapport aux défis maritimes et de concrétiser des actions et la volonté commune pour en finir avec la dégradation des océans. Le sommet One Ocean Summit, qui s'inscrit parmi nos priorités environnementales pour le futur de l'Union Européenne, la lutte contre le changement climatique, la préservation de l'environnement, la transition écologique, a conclu avec une série d'engagements sur la création de nouvelles aires marines protégées, AMP, pour atteindre l'objectif de protéger 30% des espaces marins d'ici à 2030, la lutte contre la pollution plastique, la pêche illégale et la surexploitation de la pêche, le renforcement de la recherche scientifique sur les océans, et finalement la gouvernance mondiale de ces océans. Les conclusions du sommet vont alimenter la réflexion sur le rôle fondamental des océans dans l'avenir de nos sociétés et le besoin de les préserver. Réflexion qui va se poursuivre dans le cadre de la conférence des Nations Unies sur les océans, qui va se tenir à Lisbonne à la fin du mois de juin. Comme l'a déclaré l'ONU, notre ambition pour la décennie 2020-2030 consiste à créer un système capable de protéger la biodiversité et les écosystèmes marins très vulnérables au changement climatique. Et afin d'atteindre cet objectif, la recherche scientifique, l'engagement et la coopération internationale sont clés. La France et l'Espagne et le Portugal, bien sûr, agissant ensemble au sein de l'Union Européenne et du monde, ont la volonté commune de créer une zone de régulation des émissions polluantes dans la mer Méditerranée. Les deux pays collaborent avec le Portugal au projet scientifique FETAmbition, afin de réduire les captures accidentales des cétacés dans le golfe de Gascogne et la côte ibérique. Pour mettre fin à ce voyage au fond marin, auquel vont assister ce soir, vous allez assister ce soir, nous avons une ambition partagée des deux ambassades de la France et du Portugal et notre volonté européenne commune en faveur des océans. J'espère que vous allez jouir de cette conférence. Merci à tous et à toutes. Bonsoir à tous et à toutes. C'est un vrai plaisir d'être ici, ce soir à l'Institut français. Chers collègues et amis, l'ambassadeur de France, Jean-Michel Cazin, aussi, bien sûr, saluer les intervenantes que nous accueillons fièrement, et notre modérateur, Clemente Alvarez. Chers invités, mesdames, messieurs, bien sûr, qu'en premier lieu, je voudrais remercier l'ambassade de France à Madrid pour cette invitation. Merci d'avoir organisé avec nous ce voyage au fond marin. Un voyage où j'espère que nous n'allons pas trouver des plastiques. Je voulais aussi saluer, et permettez-moi de le faire, très remarquablement, la directrice générale, madame Elena Hiera, avec laquelle nous avons collaboré au préalable. C'est un vrai plaisir de la retrouver ici. Et en plus, elle m'a offert, avec la nouvelle stratégie nationale du Portugal, de la mer. Merci. Je crois que ce débat est très opportun pour réfléchir sur l'état des fonds marins. Les sujets de la mer assument un rôle de plus en plus important au sein de nos sociétés, dans leurs différentes déclinations. Et je voudrais signaler que, pendant la présidence française de l'Union européenne en 2007, qu'on a lancé la première politique maritime intégrée de l'Union européenne. Et comme a très bien signalé mon collègue Jean-Michel, il y a des réunions de haut niveau consacrées à l'océan. Et je crois que la réunion de Brest, en février 2022, pendant la présidence française, One Ocean Summit, a été un vrai succès. Et je voudrais donc féliciter mes collègues français pour cette initiative. Cette stratégie nationale de la mer, que la professeure Elena Vieira m'a offerte, est une occasion très intéressante de décrire qu'est-ce qu'est le Portugal, et que représente la mer pour ce pays. Nous avons une côte, nous sommes un petit pays, comme vous le savez, mais nous avons une côte de 2500 kilomètres, avec une zone économique exclusive des plus grandes parmi l'Europe. Parmi les plus grandes de l'Europe, avec 1,7 million de kilomètres carrés, qui comprend une grande diversité de ressources et d'écosystèmes. En plus, nous avons des aires maritimes protégées, qui se trouvent sous la juridiction du Portugal, ce qui est très important. Le triangle maritime portugais, si vous regardez le continent, si on parle des archipels de Madeira et des Azores, constitue 48% de toutes les eaux marines sous la juridiction des États membres de l'Union européenne. Et je voulais aussi souligner qu'à peu près 97% du territoire national portugais est de la mer. Comment comprendre ces questions par rapport à la gouvernance, la durabilité, la défense des océans ? En plus, mon pays est vraiment en faveur du multilatéralisme. Et donc, nous croyons que toutes ces questions liées à la mer doivent être débattues dans le cadre des Nations unies. Et c'est aussi ce cadre des Nations unies qui va nous aider à organiser, à Lisbonne, avec l'aide du Kenya, une conférence dans le cadre de l'objectif numéro 14 du développement durable, intitulée « Conserver et utiliser de façon durable les océans, les mers et les ressources maritimes pour le développement durable ». Et cette conférence à Lisbonne, à la fin du mois de juin, qui sera une conférence au plus haut niveau, est très opportune aussi, car elle établit un pont avec la conférence de Brest, le One Ocean Summit, que Jean-Michel a mentionné. Je vais m'arrêter ici, car après cette petite introduction, nous allons projeter une vidéo qui va présenter cette conférence de Lisbonne, qui est une vidéo que nous venons juste de finir. Nous voulons... Nous aimons travailler « Just in time ». C'est pour ça que nous avons achevé cette vidéo il y a deux jours. Et je voulais faire ici... Vous parlez directement, profitez de cette occasion pour vous dire jusqu'à quel point il est très important de continuer à travailler ensemble pour conserver les océans, travailler afin de préserver ces océans qui est notre ami. Nous coexistons avec lui. Et parallèlement, c'est un grand inconnu. Nous avons... Nous connaissons mieux la Lune que les océans, en fait. C'est vrai. Mais... Une chose qui est aussi absolument vraie, c'est que si nous voulons... voir notre planète comme la planète bleue, il faut travailler davantage pour protéger les océans, non seulement avec des mots, mais aussi avec des actions. Les actions sont... Les mots sont importants. Quand même. Des mots si importants comme ceux que nous allons écouter ce soir. Merci. 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 Sauver l'océan, protéger le futur. C'est... L'importance. C'est vraiment le futur de l'humanité. L'océan est présent au-delà. C'est beaucoup plus que la pollution et la surexploitation de la pêche. L'océan subit une acidification, une augmentation de la température moyenne, perte d'oxygène, perte de la biodiversité. Mais Lisbonne peut marquer le début d'une nouvelle étape pour l'océan. Tout peut commencer à Lisbonne. Désolé, mais nous n'écoutons pas l'audio de la vidéo. En 2022, la capitale du Portugal, Lisbonne, va être le siège d'une conférence de Nations Unies où tous les gouvernements seront invités à participer. les gouvernements, entreprises, organisations, partenaires sociaux, ONG, universités, qui vont travailler pour penser aux meilleures mesures afin du développement durable des océans. Le pays est plus que jamais prêt à assumer cette responsabilité et créer un nouveau paradigme de gestion basé sur la connaissance scientifique, environnementale, sociale et l'équilibre économique. Organiser, co-organiser avec le Kenya, la conférence des océans des Nations Unies va définir des actions pour implémenter l'objectif numéro 14 du développement durable, à savoir protéger la vie marine. le temps s'épuise. Il y a d'autres objectifs à atteindre dans cet agenda 2030 des Nations Unies. La récupération est importante, la reprise est importante et nous devons aller vers un rapport plus équilibré avec la nature. L'océan est essentiel pour réguler le climat, non seulement car il aide à lutter contre les gaz à effet de serre, mais car il peut aussi nous aider à nous développer. L'océan est fondamental pour nous tous. Le rôle de l'océan est non seulement important pour lutter contre les événements extrêmes de la nature, mais aussi pour pouvoir continuer à pêcher. Comme une source importante de protéines animales, nous devons trouver un point d'équilibre. Nous savons qu'il faut protéger la mer d'un point de vue différent. C'est une source importante pour nous tous. C'est un investissement avec un retour très important sur l'environnement, sur la société. Une nouvelle économie bleue qui peut transformer tous les usages de l'océan, les routes commerciales, l'énergie renouvelable, les substances pour les médicaments, télécommunications, etc. La mer est beaucoup plus qu'une ressource. C'est une source de bien-être spirituel, un endroit pour le sport, pour être plus heureux. L'humanité est ici pour trouver des solutions, pour augmenter la conscience sur le besoin de changer les conduites et renforcer le message qu'ensemble, uniquement, nous pouvons sauver les océans. La santé de l'océan est notre responsabilité. Partout dans le monde, nous pouvons marquer la différence. il est urgent de prendre des décisions, d'agir et de protéger les océans et garantir un meilleur futur pour les prochaines générations. La conférence des Nations Unies sur les océans va décider le futur des océans. Bonsoir. Après cette présentation merveilleuse, nous allons entamer ce voyage au fond marin. Je crois que c'est un privilège d'être accompagné ce soir par ces trois femmes chercheuses, une française, une espagnole et une portugaise. Trois pays qui partagent un petit morceau de cet énorme océan, de cette planète océan. C'est un sujet passionnant et très important. C'est une question clé actuellement pour toute l'humanité. et l'océan couvre 71% de la surface de notre planète et par contre elle est protégée, nous ne protégeons que 4%. Donc je crois que les menaces sont multiples qui pèsent sur notre océan. Donc nous vivons un moment clé. Donc ces femmes vont nous expliquer leurs recherches mais aussi à partir de ces interventions, nous pourrons apprendre beaucoup sur l'importance de ce grand océan et du moment remarquable que nous vivons. Donc comme elles ont déjà été présentées, je vais quand même répéter un peu leur curriculum. François de Gaille, Elena Ceballos et Elena Vieira avec un H. Elena. D'abord François, je vous passe la parole et puis après, si vous voulez démarrer. Bonjour. Je suis extrêmement honorée d'être parmi vous aujourd'hui. je suis aussi ravie d'avoir dans la salle certains de mes amis que j'ai connus à Paris ou ailleurs dans le monde et je dois dire qu'après l'intervention de M. l'ambassadeur du Portugal, tout est dit. Donc ce que je vais vous dire ne sera qu'une partie paraphrasée de ce qui a été annoncé. ce qui montre bien quelque chose d'important à savoir que Brest a été une réussite mais que nous attendons de Lisbonne que ce soit encore plus une autre réussite. Alors voilà, donc, je ne sais pas, voilà la Terre quand on la voit de l'espace, la planète bleue, ça a été dit et vous voyez qu'il y a du moiré autour de cette planète. Ce moiré est dû à la vie sur Terre, l'océan. à la surface de cet océan, il y a un écosystème planctonique. Mais finalement, si c'est vrai que l'océan représente deux tiers de la surface de la planète, vous voyez aussi qu'à droite, quand on regarde la Terre en volume, et bien finalement, l'océan représente une petite goutte d'eau bleue et qu'à l'intérieur même de cette goutte d'eau, vous avez deux petites gouttes à l'intérieur qui représentent l'eau douce et l'eau qui est dans la glace, qui montrent la relative importance de cet océan, tout dépend du point de vue où l'on se place, l'atmosphère étant également un peu plus grande en volume que l'océan. Si maintenant, on a une autre vision et qu'on regarde à ce moment-là l'océan du point de vue disons de son économie. Alors là, on va avoir d'autres aspects qui vont aboutir à une vision totalement différente. Néanmoins, vous voyez que les défis auxquels nous devons faire face concernent quand même les défis environnementaux et là, je vais me déplacer parce qu'il y en a deux il y a le changement climatique et la biodiversité. Le World Economic Forum a identifié ces deux défis comme étant les plus importants pour l'avenir de la Terre. Et quand on regarde la manière dont les Nations Unies ont évolué ces dernières années, on voit qu'il y a eu une année extrêmement importante qui était 2015. 2015, ça a été l'accord de Paris sur le changement climatique. Ça a été aussi la publication des objectifs du développement durable. Non, il a été question tout à l'heure. Mais ça a été aussi la première publication du World Ocean Assessment qui donnait un état de l'océan mondial. Et puis, ça a été aussi l'année où il a été question de ce qui nous a beaucoup occupés cette année, à savoir BB&J, la dernière négociation que nous avons sur l'océan concernant la biodiversité au-delà des juridictions nationales. Un des points importants qu'il faut savoir, c'est que cet océan, il a un rôle majeur pour la planète parce que cet océan régule le changement climatique. Il fait partie du système climatique. et nous avons réussi à avoir un rapport spécial qui a été à la suite de la COP21 demandé et qui a permis d'avoir ces différents points que vous voyez ici qui concernent non seulement le réchauffement de l'océan mais aussi l'élévation des niveaux de la mer, le fait que nous avons à l'avenir un nombre d'événements extrêmes qui va aller croissant, des problèmes de déoxygénation, d'acidification et aussi on en parle peu encore mais de salinité et puis la perte de la biodiversité dont elle a été question ainsi que les impacts économiques qui s'en suivent. Juste un détail mais qui a son importance. Ce qui existait au départ avant il y a une fois par siècle peut arriver cette fois-ci une fois par décennie. Ce qui est arrivé une fois par an peut arriver une fois par mois. C'est-à-dire que nous avons une accélération de tout ce qui est les conséquences du changement climatique sur l'océan. Ce qui a évidemment des conséquences aussi sur les populations côtières. Et puis il y a les impacts sur la biodiversité qui concernent non seulement par exemple le déplacement des aires de répartition de certaines espèces mais aussi la disparition d'écosystèmes emblématiques comme les coraux ou l'altération de ce qu'on appelle les services écosystémiques. Alors finalement aujourd'hui qu'est-ce qui est important et quel est le point sur lequel j'aimerais insister ? C'est que l'océan nous permet de vivre encore à la surface de la Terre. S'il n'y avait pas cet océan nous ne pourrions pas survivre parce que 90% ou plus de la chaleur émise par toutes nos activités humaines c'est l'océan qui les absorbe. Et donc à cet égard un des problèmes que nous avons c'est jusqu'à quand cet océan sera-t-il capable de fournir cette énergie qui nous permet d'avoir une atmosphère vivable. Et donc le problème de tipping point ce qu'on appelle les points de bascule est quelque chose qui nous préoccupe. On commence à modéliser surtout dans l'Atlantique Nord la manière dont il pourrait y avoir un ralentissement de cette circulation. Une deuxième question sur les rapports climat aussi biodiversité c'est en fait à partir de quand jusqu'à quand aura-t-on la possibilité d'avoir des écosystèmes ce qu'on appelle fonctionnels qui nous rendent ces services. Et puis la troisième question c'est par rapport climat biodiversité et développement durable en fait quelle représentation adopter pour convaincre pour nous convaincre pour vous convaincre d'agir. Le dernier rapport du GIEC qui est paru il y a presque deux semaines montre deux choses. Pour la première fois il est avéré que les tipping points dont je vous parle c'est-à-dire ces points de bascule ont été identifiés. Ils sont identifiés dans l'Arctique ils sont aussi identifiés dans l'Antarctique. Et puis la deuxième chose c'est que dans ce rapport du GIEC dans le chapitre 2 il y a quelque chose d'important. Jusqu'à présent on ne parlait que de climat mais là on commence à parler d'autres choses. On parle aussi par exemple de services écosystémiques ce que je vous ai dit tout à l'heure mais aussi de développement durable. C'est-à-dire qu'on est en train de remettre l'ensemble de ces questions dans une vision qui est une vision où on voit l'océan comme un tout avec un système Terre qui le supporte. C'est pourquoi qu'aujourd'hui une des questions qui se pose c'est nous avons un océan mais quel est l'océan que nous voulons ? Et pour avoir cet océan que nous voulons il nous faut aussi la science et nous appuyer sur la science. les Nations unies ont décidé de lancer en 2021 la décennie des sciences de l'océan pour un développement durable et c'est l'UNESCO à Paris qui est chargé de coordonner cet ensemble-là qui aura aussi une grande activité cette année avec Lisbonne. Sans parler d'autres aspects dont je ne vous parlerai que très peu aujourd'hui c'est que l'océan en dehors des problèmes climatiques de biodiversité devient un enjeu géostratégique ne serait-ce que parce que dans ces zones que vous voyez ici en bleu et en jaune il y a des ressources diverses mais en particulier minérales qui font l'objet d'une exploitation potentielle qui nous préoccupe aujourd'hui et il y a de grandes discussions en tout cas autour de ces ressources minérales profondes. Alors finalement aujourd'hui si on regarde la chose on peut se poser plusieurs questions. Finalement réduire d'abord tout ce qui est activité humaine polluante décarbonation de cette économie que nous avons c'est la première des choses à faire c'est ce qu'on appelle les processus d'atténuation. Et puis la deuxième chose c'est nous appuyer surtout sur la connaissance. Nous avons les possibilités d'avoir cette connaissance et elle peut alimenter nos réflexions et nos actions. Et puis la troisième chose c'est essayons de promouvoir une gouvernance de l'océan global. Et pour ça cette année nous paraît extrêmement décisive. juste une idée sur laquelle je voulais attirer votre attention nous sommes un certain nombre de scientifiques aujourd'hui à essayer de promouvoir l'idée que si on regarde l'océan comme un tout alors nous pourrions aussi avoir quelque chose qui serait de l'ordre d'un intergouvernemental panel on ocean sustainability qui nous permettrait non pas d'avoir un état de l'océan demain mais aussi de savoir après-demain comment cet état de l'océan va-t-il évoluer et en conséquence de quoi avoir des actions à long terme sur cet océan. Et c'est pourquoi nous avons commencé à développer cette idée à Monaco nous l'avons renforcée avec à Brest au One Ocean Summit nous avons Monaco Ocean Week la semaine prochaine et nous souhaitons que à Lisbonne ce soit le point d'ordre pour la création en tout cas d'un groupe de travail qui nous permettra d'aller beaucoup plus loin. Voilà juste un panel de tout ce qui a été fait depuis 2015 nous avons bien avancé et nous sommes en chemin et nous sommes en chemin vers Lisbonne. Deux mots quand même l'Europe est apparue dans ce paysage avec une nouvelle mission qu'on a appelée la mission LAMI qui concerne l'hydrosphère et qui pour l'instant est quelque chose qui va nous permettre d'organiser la recherche autour d'un certain nombre de points comme c'est les cinq sommets de cette étoile de mer. Et bien voilà. Merci. Bonjour à tous et à toutes merci d'être venus ici vous pouvez voir un tableau de Claude Monet de 1925 à peu près et il appartient à une des séries les plus connues de l'auteur. Je crois que Monet ne le savait pas mais il était en train de peindre l'océan vu par un chercheur océanographique. Aujourd'hui je voudrais vous dire pourquoi pour moi ce tableau symbolise ma recherche actuelle c'est le rôle de l'océan présent et futur dans le climat terrestre. Tout commence avec le printemps comme la terre qui fleurit le phytoplancton fleurit aussi et la floraison du phytoplancton change en fait la couleur de l'océan le phytoplancton est un micro-organisme du cellulaire qui a la capacité incroyable de réaliser la photosynthèse et ceci est possible grâce à la chlorophylle une substance appelée chlorophylle qui est capable d'absorber la lumière et elle est de couleur verte donc plus le phytoplancton est important plus l'océan est vert et donc même de couleur bleue et avec ce changement de couleur nous pouvons voir la floraison du phytoplancton avec des images de satellites ici avec la vidéo vous pouvez voir le changement de couleur de l'océan ceci commence dans l'hémisphère sud avec les couleurs les plus vives au printemps et ces couleurs plus vives apparaissent dans l'hémisphère nord si nous faisons un zoom sur cette zone de phytoplancton le niveau de détail est incroyable le phytoplancton est une c'est une plante qui flotte et quand les courants marins fait bouger cette plante vraiment l'étendue est de kilomètres et de kilomètres carrés si nous élargissons le zoom nous pouvons voir ce niveau de détail je ne sais pas si comme moi vous voyez un peu de la beauté de monnaie en plus de l'extrême beauté le phytoplancton forme la base de la chaîne trophique et agit comme le poumon principal de la planète et comment il le fait de deux façons le phytoplancton produit à peu près 50% de l'oxygène que nous respirons et en plus il nous aide à diminuer l'impact du changement climatique et du réchauffement global comment il le fait avec un mécanisme fascinant qui s'appelle pompe biologique de carbone l'océan est en contact avec l'atmosphère et donc il absorbe une partie du CO2 excédentaire de l'atmosphère et tout ce phytoplancton qui a fleuri avec le printemps en réalisant la photosynthèse consomme ce CO2 et l'intègre à son corps comme le font les plantes terrestres donc ce phytoplancton au moment de mourir ou d'être consommé par des organismes plus grands commence à commencent à mourir et donc la matière fécale des animaux qui ont mangé le phytoplancton commence à aller par la gravité vers le fond les fonds marins la plupart de cette matière est détruite dans ce parcours mais une fraction survie et en dessous de 1000 mètres peut se stocker et donc créer toute une couche et ceci provoque un phénomène de grande beauté puisque les particules dans cette agrégation paraissent une sorte de de neige ou de brouillard au marin donc c'est un processus très important car sur le processus de la pompe biologique de carbone la concentration du CO2 serait le double le changement global que nous vivons aujourd'hui le changement climatique nous savons qu'ils sont liés aux grandes concentrations de CO2 que les êtres humains provoquent dans l'atmosphère une double quantité de CO2 signifie des températures jamais vécues en 50 millions d'années et donc ce réchauffement global peut provoquer des effets sur la pompe biologique de carbone en plus en fait sa capacité pour absorber du CO2 de l'atmosphère va se réduire et la fin ultime serait de plus grandes concentrations de CO2 dans l'atmosphère savoir comment la terre et le climat terrestre vont répondre à cette augmentation de CO2 atmosphérique est une des questions fondamentales de notre époque puisque toute l'humanité se verra atteinte cette neige marine que nous voyons dans cette photo est fondamentale pour résoudre ce problème cette neige qui arrive au fond marin détermine la quantité de CO2 atmosphérique mais nous ne connaissons pas bien le processus de cette neige marine ou comment elle change tout au long de l'année ou quelle est sa distribution dans les différentes parties de l'océan quand nous essayons de mettre un chiffre à cette quantité de neige qui va vers le fond marin nous parlons de 4 on parle de 4 milliards de tonnes entre 4 et 12 milliards de tonnes de carbone c'est une fourchette énorme la conséquence de ceci c'est que nos projections climatiques ne sont pas très fiables nous ne pouvons pas savoir l'effet sur les climats du CO2 que nous lançons à l'atmosphère si nous ne savons pas combien de CO2 vont absorber les océans d'où provient cette grande incertitude par rapport aux chiffres quel est le problème c'est toute notre méconnaissance des océans notamment par rapport à l'océan intermédiaire entre 200 mètres et 1000 mètres de profondeur et que nous dénommons la zone crépusculaire ceci a été dit en introduction nous savons moins de la zone crépusculaire que du fond marin et nous savons moins du fond marin que de la surface de la lune donc ceci crée une partie de l'incertitude actuelle par contre la zone crépusculaire occupe 60% de la planète et c'est la porte d'entrée à cette neige marine nous devons augmenter nos connaissances pour diminuer l'incertitude ce que nous avons besoin c'est investir en recherche océanographique et ceci veut dire qu'il faut investir sur les échantillons en haute mer dans des campagnes océanographiques il faut aussi investir sur l'analyse et les tests de laboratoire de ces échantillons et il faut aussi investir sur l'analyse de données et le développement de modèles mathématiques je vais vous parler de deux projets océanographiques de recherche océanographique auxquels je participe l'un financé par la NASA et l'autre par le Woods Hold à Massachusetts Etats-Unis et vous vous demandez vous avez dit la NASA pourquoi la NASA qu'est-ce qu'elle a à voir avec l'océan c'est plutôt l'espace la NASA est convaincue qu'avec les satellites qu'elle a déjà développés dans l'espace elle peut prendre des images et prédire la quantité de carbone qui va être stockée sur les fonds marins cela dit la NASA pense qu'en utilisant ces images si impressionnantes en mesurant la couleur de l'océan elle peut dire combien de neige va couler jusqu'au fond marin mais à présent nous sommes capables avec ces images de satellites de mesurer la couleur et la température de l'océan et donc déterminer la quantité de phytoplankton sur la surface et donc tout le carbone de la surface mais nous ne pouvons pas faire la traduction de tout le carbone qui est stocké sur le fond marin sur les fonds marins car nous ne pouvons pas établir ce rapport entre surface et océan profond en utilisant les images de satellites car nous ne connaissons pas suffisamment bien la zone crépusculaire c'est là c'est là où participe cette institution dont je vous parle qui est un projet basé sur la recherche le développement technologique et l'innovation et elle est convaincue qu'elle peut la Woods Hole où l'Oceanographic institution est convaincue qu'elle peut augmenter notre connaissance de la zone crépusculaire pour savoir établir des prédictions par exemple quand il y aura plus de CO2 atmosphérique quel est mon rôle dans tous ces grands projets moi j'étudie les particules qui s'unissent dans cette zone crépusculaire et je les étudie en utilisant une technologie unique de pointe développée à Woods Hole concrètement j'utilise ce robot autonome que nous appelons T-Zex et qui est capable de prendre des photos et même de faire une collecte de ces particules de neige marine nous avons ici un exemple des particules qui font partie de cette neige marine recueillie par le T-Zex et vue au microscope pour moi une particule est une image et mon travail consiste à essayer de traduire l'information d'une image pour savoir quel est le carbone le CO2 capté par une particule vous pouvez voir la grande quantité de particules de la neige marine donc en fonction de la couleur la forme la porosité ce que j'essaie c'est de traduire la quantité de carbone déposée par cette particule sur le fond marin le T-Zex ce robot peut être transporté à toute partie de l'océan et à tout moment et donc le type de phytoplankton de la surface détermine le type de particules que je vais voir dans la zone crépusculaire si nous transportons si nous faisons bouger ce robot dans toutes les parties de l'océan nous pourrons mieux traduire l'activité de ces particules et avec les images de satellites de la NASA nous pourrons prédire dans une zone de l'océan combien de CO2 va être stocké nous pouvons le faire à distance donc créer de la connaissance de la pompe biologique de carbone aujourd'hui nous permettra de créer des connaissances suffisantes pour modéliser la modéliser et faire des prédictions nous savons que la pompe biologique de carbone peut retirer du CO2 atmosphérique de façon naturelle donc bien connaître cette pompe nous ouvre un océan de possibilités de connaissances pour combattre la crise climatique où nous nous trouvons déjà les niveaux de CO2 atmosphérique ont atteint en 2021 un record jamais mesuré pendant 800 000 ans nous savons que le changement climatique réglement global est lié à ce CO2 atmosphérique que les êtres humains lancent à l'atmosphère ce graphique montre le changement de température en Europe depuis 1901 plus la bande est rouge plus la température est élevée mais dans le ici vous pouvez voir l'Europe mais on peut voir chaque pays chaque continent et la terre dans sa totalité la tendance est toujours la même toujours les bandes rouges augmentent c'est impressionnant pourquoi ceci est important et quel est le rôle joué par l'océan il peut ouvrir un monde de possibilités pour combattre cette augmentation de température il est davantage évident que si de façon naturelle nous réduisons uniquement nos émissions nous ne pourrons pas atteindre les objectifs de la COP de Paris pour maintenir le réchauffement global en dessous de 1,5 degré donc on pourrait retirer du CO2 de façon artificielle de l'atmosphère ce que nous connaissons comme les stratégies CDR pour le sigle en anglais nous considérons qu'on peut utiliser cette capacité de l'océan avec ses stratégies CDR l'océan nous offre de grandes opportunités pourquoi ? car il est immense profond et avec une circulation lente donc si nous plaçons le CO2 à de grandes profondeurs en théorie il mettrait beaucoup de temps à revenir à l'atmosphère nous savons que l'océan a cette capacité nationale pour retirer du CO2 de l'atmosphère donc nous étudions si nous pouvons renforcer cette capacité donc provoquer une floraison de phytoplankton plus importante en surface et d'autres opportunités sont liées à des coûts très faibles des coûts d'exécution très faibles il faudrait investir entre 20 et 2000 euros pour retirer une tonne de CO2 mais nous savons que toutes ces opportunités sont liées à des risques et même si cette technologie CDR est une vraie promesse les risques sont aussi importants par exemple nous nous demandons est-ce que les océans pourraient se saturer est-ce que peut-être on pourrait mettre trop de CO2 dans les océans et non seulement ils ne sont plus capables de stocker du CO2 mais ils commencent à expulser ce qui a été stocké de même est-ce que ceci sera une menace pour la pêche surtout pour la pêche artisanale ou quels seraient les coûts de monitorisation de ces mesures pour voir si ceci est faisable sur le long terme il faudrait investir beaucoup en monitorisation et finalement est-ce que ceci pourrait provoquer des problèmes de gouvernabilité ce que nous faisons dans une zone pourrait avoir des conséquences sur une autre zone comment gérer ceci au niveau international à nouveau dans les stratégies offertes par les océans il y a aussi de grandes opportunités de grands risques et savoir si nous n'allons pas détruire nos océans exige beaucoup de recherche donc nous connaissons tous la beauté et l'importance de nos océans mais aujourd'hui j'espère vous avoir convaincu qu'il y a aussi une beauté subtile et Monet aurait pu la peindre et ceci est important pour la planète sans bleu il n'y a pas de vert merci beaucoup bonsoir je vais parler en portugais car mon espagnol n'est pas parfait maintenant nous allons parler de l'océan d'une perspective nous allons aborder la perspective climatique nous avons abordé la perspective globale de changement climatique réchauffement et le rôle important de l'océan comme une pompe de CO2 mais nous allons parler maintenant de l'océan vivant des êtres vivants et de la biodiversité de l'océan et dans ses eaux profondes notamment la vie marine est une chose incroyable et nous avons tous l'habitude de voir des images comme celle-ci pleines de couleurs de vie avec différentes formes cette vie maritime cette biodiversité représente 2,2 millions d'espèces parmi les 8,7 millions d'espèces que nous connaissons et ceci représente uniquement entre 5 et 9% de la biodiversité que nous connaissons des océans donc ceci veut dire qu'en fait la plupart de la vie se trouve dans les océans et non pas dans la terre ou sur la terre en plus dans les océans nous avons 35 points hotspots des points chauds en biodiversité et cette vie n'existe pas uniquement pour prendre des photos de belles photos mais elle joue un rôle sur l'écosystème terrestre non seulement dans les eaux profondes non seulement dans la zone crépusculaire comme a mentionné Elena sans H non seulement là nous avons de la vie marine dans tout l'océan sur les côtes sur les eaux superficielles dans les zones intermédiaires mais aussi il y a une vie marine dans l'interface entre l'océan et l'atmosphère comme a expliqué Elena et pourquoi ceci est important pourquoi nous devons nous préoccuper de cette biodiversité marine une façon facile de l'expliquer c'est dire quelle est son utilité car souvent nous l'utilisons sans le savoir je vais parler maintenant d'une technologie sur laquelle je travaille qui s'appelle la biotechnologie la biotechnologie quelqu'un connaît la biotechnologie ? levez la main s'il vous plaît je vais vous l'expliquer la biotechnologie en fait est un outil biologique c'est comme un google biologique à savoir un outil qui nous permet d'apprendre copier ou utiliser une partie des processus et des mécanismes d'un organisme pour pouvoir produire des produits et des services utiles pour nous la biotechnologie bleue notamment elle le fait axer sur des organismes ou des services de l'écosystème marin pour la production de produits et de services utiles pour l'humanité sous forme d'image vous allez mieux comprendre ceci la biotechnologie c'est comme une boîte d'outils qui nous permet de sortir de l'écosystème maritime et utiliser tous ces outils pour produire une série diverses de produits et de services certains vous les connaissez déjà et vous ne les liez pas à la biotechnologie mais pour arriver au produit final que nous utilisons j'ai laissé le meilleur pour la fin je vais le montrer après pour arriver à ces produits que nous allons utiliser c'est tout un processus de recherche scientifique de développement de recherche de développement qui non seulement est un processus long mais très coûteux donc si nous connaissons mieux l'océan ce sera aussi mieux pour tirer profit meilleur profit économique de cet océan et je vais vous montrer vous donner maintenant quelques exemples de la biotechnologie bleue qu'est-ce qu'elle nous a permis de faire avec la biotechnologie bleue nous avons une série de médicaments et de traitements médicaux qui augmentent notre qualité de vie nous avons une grande variété de produits cosmétiques et de bien-être découlant de la biotechnologie bleue et même des vêtements où nos chaussures peuvent provenir de la biotechnologie bleue elle joue aussi un rôle très important dans les processus industriels surtout dans le nettoyage des processus industriels dans la production aussi d'aliments et de protéines pour les animaux et pour nous donc la production d'aliments elle joue aussi un rôle très important pour remplacer des produits d'origine pétrolier par des produits marins avec un impact moins important sur la planète et évidemment toutes les applications n'ont pas le même intérêt d'un point de vue de développement technologique ni d'un point de vue du marché c'est pourquoi cette pyramide essaie de montrer comment en fonction de l'application du bioactif la valeur de marché peut augmenter la quantité nécessaire peut être aussi inférieure chaque gramme de produit peut être plus rentable avec une plus grande valeur et avoir un impact mineur et dans le sommet en haut en dessous de cette pyramide vous pouvez voir que développer un produit pharmaceutique prend beaucoup de temps donc maintenant avec la COVID nous comprenons tous mieux je vous donne quelques exemples la vie maritime c'est tout ce que nous voyons toutes les couleurs tous les organismes que nous voyons les mammifères les plus grands de la terre se trouvent dans les océans mais il y a toute une vie dans l'océan qui la vit les microbes des êtres microscopiques qui ont un impact énorme sur notre vie quotidienne un exemple d'application de la biotechnologie maritime c'est la découverte de plusieurs bactéries donc des organismes microscopiques qui sont capables littéralement de manger le pétrole et les déchets d'hydrocarbures et notre exemple très très important c'est que dans cette zone crépusculaire tout est obscur les animaux ne voient rien il y a des êtres qui ont développé la capacité de développer la bioluminescence Philips est en train de développer un projet pour essayer de produire de fabriquer des ampoules biologiques à partir de ces organismes les aliments nous ne voyons pas l'océan comme une source de de produits de la pêche il y a aussi des algues des micro-algues qui sont encore plus riches en protéines qu'un poisson ou qu'un biftec et qui ont un impact environnemental très inférieur si nous le comparons à l'élevage bovin pour la cosmétique je vous donne un exemple particulier dans lequel j'ai participé par exemple il y a encore une fois les bactéries moi je suis microbiologiste et donc c'est ma spécialisation il y a une série de bactéries qui sont collectées dans les zones thermales des azores dans la zone maritime des azores dont a parlé l'ambassadeur et à plus de 3 km de profondeur dans des situations très difficiles ces organismes créent un élément bioactif qui est comme le botox vous pouvez penser bon et pourquoi une bactérie a besoin de botox bon le le botox est une protéine en réalité en réalité une paralysante cette bactérie produit le botox cette sorte de botox pour se défendre de ces prédateurs ce que nous avons fait c'est prendre un petit échantillon inférieur au point à mon point et augmenter cette quantité de bactéries pour créer cet élément de botox cette sorte de botox est bien mieux que le botox uniquement il faut l'appliquer sur la peau il ne faut pas des aiguilles donc c'est une utilisation topique il y a d'autres exemples de biotechnologie marine que nous utilisons quotidiennement et vous savez que les détergents par exemple lavent à des températures plus faibles pourquoi ? car ils utilisent des enzymes obtenus dans l'Arctique et j'ai dit qu'aujourd'hui il y a des personnes qui utilisent de la biotechnologie sans le savoir par exemple dans l'industrie textile surtout pour fabriquer des jeans utilisent des produits moins polluants de lavage et de production de la couleur moins polluants pourquoi ? ils le font en utilisant des bactéries marines c'est une autre façon de développer l'industrie textile aussi pour la transformation du plastique qui deviennent des fibres textiles en utilisant des bactéries marines et finalement une des applications les plus étudiées et plus importantes de la biotechnologie bleue c'est la production de médicaments les produits pharmaceutiques les premiers antibiotiques par exemple proviennent de la mer un des premiers traitements contre le cancer développé vient d'un élément marin produit par PharmaMar en fait une entreprise espagnole mais aujourd'hui il y a beaucoup d'exemples de médicaments qui servent à contrôler le sida par exemple ou même anti-covid qui proviennent de l'océan et qui sont en développement donc la biotechnologie maritime a un marché énorme et en croissance grâce à son potentiel ça peut devenir industrie avec un impact très faible sur l'écosystème marin et même avec la capacité de maximiser le profil environnemental des différents secteurs industriels et avec une interférence très faible sur l'écosystème marin donc nous pouvons remplacer des productions polluantes avec des produits biodégradables donc l'importance est majeure j'avais ici toute une série de diapositifs sur le Portugal mais l'ambassadeur a tout dit tout ce qu'il fallait dire sur cet écosystème de la question c'est savoir si le Portugal va pouvoir être jouer un rôle majeur dans l'économie bleue normalement j'utilise cette carte pour l'expliquer et je vais montrer uniquement ces images pour que vous puissiez voir ce qu'a dit l'ambassadeur ici vous pouvez voir la nouvelle carte du monde non seulement nous observons les continents mais aussi nous pouvons voir les zones économiques exclusives et ici le Portugal vous pouvez le voir sur la carte la zone de Portugal est celle-ci 97% du territoire c'est de la mer nous ne sommes pas un pays petit je n'aime pas dire ça notre zone économique exclusive et son étendue de la plateforme continentale portugaise représente une des principales zones maritimes du monde et donc bon je vais survoler ceci car ceci a été dit par monsieur l'ambassadeur et uniquement je voudrais dire que le Portugal en fait ce secteur de l'économie bleue est un secteur important c'est le troisième secteur en importance de l'économie nationale portugaise il représente 5,4% du PIB portugais 5% des exploitations et 4% des post-traités et la croissance est le double que si nous le comparons au reste de l'économie portugaise et donc je ne sais pas si vous reconnaissez cette vague les vagues géantes de Nazaré c'est une zone qui crée qui peut aussi devenir une zone maritime protégée dans cette zone maritime de Nazaré nous aimons beaucoup le poisson nous sommes un des plus grands consommateurs de poissons de l'Europe et du monde 97% du trafic maritime traverse les eaux portugaises et donc ceci offre des opportunités et des défis bien sûr car ceci a un impact négatif sur l'écosystème marin nous avons un nombre croissant d'entreprises qui travaillent dans cette économie bleue et un nouveau écosystème bleu qui se crée avec des investisseurs de la technologie des infrastructures scientifiques et des désirs de marquer une différence aussi je voudrais dire que des 35 zones de biodiversité marine ces points chauds 17 de ces points chauds se trouvent dans la zone maritime portugaise et le Portugal actuellement se trouve dans sa troisième stratégie de la mer mentionné aussi par monsieur l'ambassadeur et oui le Portugal est un des grands agents de l'économie bleue avec l'Espagne la France et d'autres pays qui ont participé à Brest en février et avec tout le reste des pays qui vont se réunir avec nous en juin à la conférence des Nations Unies à Lisbonne merci beaucoup merci beaucoup aux trois très intéressants une des choses qui a été dit nous l'avons répété à plusieurs reprises c'est que il y a une partie de l'océan profond qui est beaucoup moins connue que d'autres zones de l'espace et françoise en fait a poursuit des recherches dans ces zones profondes si je ne me trompe pas vous êtes comme une exploratrice de cet océan inconnu qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette partie inconnue commencer avec Woutzol à explorer ces zones profondes je pense qu'on connaît peut-être beaucoup on connaît beaucoup moins de choses qu'en effet sur la lune ça a été dit je pense qu'il y a une chose qu'il faut qu'on sache c'est que dans ces zones profondes on peut avoir deux choses soit un désert total et la vie apparaît par opportunité par hasard mais la biodiversité est très grande soit on est dans des zones où il se passe quelque chose d'unique qui a fait la plus grande découverte du XXe siècle en océanographie à savoir l'émergence de fluides hydrothermales venant du centre de la Terre et donnant naissance à une vie qui a trouvé une autre solution que celle que nous avons connue nous nous vivons nous avec le soleil et c'est l'énergie solaire qui fait que nous avons des plantes que nous pouvons manger et que les animaux aussi peuvent être alimentés ce qui se passe c'est que dans ces zones profondes le long des dorsales océaniques le fluide édothermal est extrêmement chaud il fait 400 degrés c'est acide c'est anoxique c'est rempli de sulfure métallique qui sont extrêmement toxiques pour le vivant toutes les conditions sont réunies pour qu'il n'y ait pas de vie or le vivant a trouvé la manière de s'épanouir et en plus c'est un vivant luxuriant c'est des animaux qu'on n'a jamais vu auparavant qui sont géants et grâce à un nouveau processus qui peut intéresser aussi évidemment les biotechnologies c'est ce qu'on appelle la chimiosynthèse c'est pas la photosynthèse c'est la chimiosynthèse et je pense que ça c'est extrêmement intéressant parce que aujourd'hui nous voyons là sous nos yeux quand on va au fond que finalement on peut le vivant c'est s'adapter à des conditions extrêmes et c'est extrêmement positif de savoir ça c'est-à-dire que nous pouvons aussi nous nous adapter à quelque chose que nous sommes en train une sorte d'enfer climatique qui nous attend et je crois que là ça ça montre aussi combien la biodiversité est importante et combien alors que le climat commence à on commence à le comprendre on sait que ça existe autant la biodiversité reste quelquefois un petit peu je dirais difficilement compréhensible or la biodiversité c'est la vie c'est nous c'est vous et puis c'est les autres les vivants non humains je pose la question à Françoise mais si vous voulez aussi rebondir sur ces commentaires évidemment faites-le en parlant de la crise climatique il est clair que les océans sont importants pour les systèmes le système climatique et tu posais trois questions en fait jusqu'à quel point on peut provoquer une saturation de CO2 dans les océans qui pourraient devenir des émetteurs les chercheurs nous disent que nous sommes près de cette limite qu'est-ce qu'on sait de cette réponse vraiment nous ne pouvons pas nous ne savons pas vraiment avec des chiffres car la science on exige beaucoup à la science elle doit être très concrète donner des chiffres très précis et quand même elle est ignorée parlons d'évidence d'évidence scientifique que les océans pourraient se saturer et qu'ils pourraient commencer à émettre du CO2 le CO2 stocké nous ne pouvons pas savoir quand est-ce que ceci aura lieu car nous nous ne connaissons pas suffisamment bien les océans tout provient de la même chose c'est un écosystème immense qui joue un rôle fondamental dans le cycle de la planète et que nous avons laissé de côté nous avons ignoré pendant longtemps donc donner des réponses concrètes n'est pas possible car nous n'avons pas des connaissances concrètes donc il faut faire de la recherche océanographique mais l'avertissement est là j'ai beaucoup aimé dans ta présentation quand tu as dit que les océans sont les poumons de la planète c'est quelque chose qui a été répété maintes fois la forêt tropicale sont aussi les poumons mais vraiment les océans sont les grands poumons de la planète oui ceci provient de la méconnaissance de l'écosystème océanique nous savons que les plantes qui font la photosynthèse évidemment retirent ce CO2 de l'atmosphère et produisent de l'oxygène que nous respirons ce qu'on ne savait pas jusqu'à récemment au moins en termes de vulgarisation scientifique c'est que ceci a lieu aussi à l'intérieur de l'océan et avec des quantités énormes tout ce phytoplankton qui commencent à fleurir en printemps donc ce sont les grands poumons et nous dépendons d'eux pour pouvoir respirer grâce à l'oxygène qu'ils produisent et en fait ils réduisent l'impact du réchauffement global Elena l'autre Elena comment différencier l'économie bleue de l'économie marron je ne sais pas en quoi consiste l'économie marron j'imagine que c'est l'économie polluante c'est ce que tu veux dire ok très bien l'économie bleue et toute activité comprend toute activité réalisée dans les océans à partir de l'océan ou pour l'océan donc l'ensemble des activités le transport maritime fait partie de l'économie bleue la pêche fait partie de l'économie bleue l'acuculture la biotechnologie bleue tout fait partie de l'économie bleue toutes les activités qui dépendent ou qui contribuent aux océans néanmoins toute l'économie bleue n'est pas durable encore et c'est le changement de paradigme que nous essayons d'encourager et les technologies comme la biotechnologie ou ce que nous appelons la bioéconomie à savoir une économie qui ne dépend plus des produits et des services d'origine pétrolière et qui commence à dépendre de services de produits d'origine biologique c'est une meilleure économie mieux intégrée dans l'environnement dans l'écosystème et qui respecte les limites de l'écosystème merci françois nous avons parlé avant de la profondeur des profondeurs non explorées de l'océan une zone incroyable qui attire notre attention mais aussi vous avez mentionné de l'extraction des minéraux en profondeur et ceci est préoccupant quel pourrait être l'impact de quoi parle-t-on je crois qu'aujourd'hui tout le monde a entendu parler du problème des métaux rares et avec cette révolution numérique que nous sommes en train de de vivre il va y avoir un enfin une des des questions qui va se poser où est-ce qu'on va trouver ces métaux rares et les sources hydrothermales profondes mais pas seulement vous avez aussi d'autres formations qui métallifères qu'on appelle renferment à la fois tous ces métaux rares mais aussi des métaux comme de l'or comme du cuivre des métaux dont nous allons avoir besoin et c'est vrai que les Nations Unies ont très tôt identifié les ressources minérales profondes comme un enjeu planétaire dont il fallait s'occuper ce pourquoi ces Nations Unies ont créé une agence l'AIFM pour collectivement au niveau de la Terre avoir une politique qui permettrait de regarder façon durable justement ce qui pourrait être rigoleté tout ceci parce que il y a eu un grand bonhomme qui s'appelle un maltais qui a eu une idée géniale celle de considérer qu'il y avait un patrimoine commun de l'humanité qui était toute cette surface d'interface entre ce qu'on appelle le plancher océanique et aujourd'hui bien longtemps après puisque c'était dans les années on va fêter cette année la 40 ans au mois de décembre l'anniversaire de cette convention de Montegobet qui est le socle vraiment de tout ce qui est la gouvernance de l'océan aujourd'hui et bien commencent à se faire des fissures dans la manière de considérer cette exploration jusqu'à présent on n'a donné que des permis d'exploration minier et pas du tout d'exploitation il y a eu des tentatives pour faire en tout cas des pilotes ce qu'on appelle des essais qui ont eu lieu en nouvelle dans le pacifique ouest mais ça n'a pas abouti or là du point de vue juridique il y a des menaces qui ont l'air de se faire jour concernant le fait que cette convention pourrait donner lieu à une exploitation c'est pourquoi nous sommes un certain nombre des scientifiques d'une part mais aussi des organisations des ONG internationales à promouvoir l'idée d'un moratoire qui permettrait en tout cas un moratoire ce que j'appelle conditionnel qui permettrait quand même de continuer à faire de la recherche mais en tout cas de faire de la recherche dans des conditions qui ne soient pas des conditions de possibilité d'une extraction non durable je pense que demain ça va être un grand problème auquel il va falloir s'attaquer il est clair apparemment qu'il faut protéger les océans comme je disais au début un océan si énorme est quand même très méconnu uniquement 4% est connu je voudrais Elena pourquoi il est si difficile de protéger l'océan à quel moment nous nous trouvons et quel est le rôle du Portugal que peut faire le Portugal pour augmenter cette protection merci 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 pour cette question je voudrais uniquement dire en rebondissant sur ce que vient de dire Françoise sur l'extraction minérale et puis après je vais répondre à ta question il y a une autre notion sous-jacente par rapport au moratoire de l'extraction minérale si nous poursuivons ce chemin d'exploitation infatigable des ressources terrestres nous allons nous allons contre le mur nous voulons toujours plus et donc il y a un autre courant qui soutient le moratoire qui affirme au lieu d'investir sur des technologies pour l'exploitation des minérales des fonds marins pourquoi ne pas investir sur réutiliser les minéraux les minéraux qui existent déjà la technologie qui existe déjà donc c'est deux visions qui existent la protection des océans ta question l'évolution a été énorme par rapport à la protection nous sommes passés de moins de 1% avant l'année 2000 jusqu'à 4% aujourd'hui globalement je parle donc il y a des pays qui ont une zone protégée beaucoup plus grande et d'autres une zone protégée inférieure et la la difficulté n'est pas unique en premier lieu il est difficile d'atteindre un accord sur la limite des zones protégées ceci d'emblée puis la zone protégée est concrétisée sur le papier mais le gérer l'implémenter efficacement c'est la grande difficulté il faut investir il faut faire participer les communautés locales les communautés de pêche les hommes politiques les utilisateurs le grand public il faut savoir communiquer les grands avantages d'une zone protégée nous savons que les aires maritimes protégées augmentent la biodiversité et ceci permet qu'il y ait plus d'aliments qu'il y ait plus de poissons et donc même les pêcheurs en tirent profit une zone une aire protégée permet de créer des zones de pêche adjacentes qui vont encourager le tourisme durable donc il faut savoir communiquer l'avantage de ces outils de ces instruments le Portugal la France et d'autres pays ont adhéré ont intégré l'engagement 30 par 30 donc protéger 30% des zones marines jusqu'en 2030 au Portugal nous avons 14% des zones marines protégées mais uniquement 7% est géré de façon efficace donc il y a beaucoup encore beaucoup à faire nous avons devant nous 8 ans avant 2030 et nous avons atteint la moitié de cet objectif donc évidemment dans la stratégie nationale pour la mer en vigueur d'ici à 2030 le principal objectif consiste évidemment à protéger 30% des zones marines portugaises jusqu'en 2030 et ceci est un engagement politique et un engagement social en fait nous savons qu'il faut accélérer les processus pour atteindre ce chiffre et lors de la conférence des Nations Unies sur les océans qui aura lieu au Portugal en juin le One Ocean Summit de Brest et les différentes conférences sur les océans je crois qu'elles ont montré que l'accord actuel est meilleur que l'accord de Paris donc nous avons avancé mais nous voulons que d'autres pays s'engagent et intègrent cette notion de zone maritime protégée si 30% des océans ont été protégés d'ici 2030 nous pourrions récupérer une plus grande partie de biodiversité de service des écosystèmes de l'océan capture de CO2 aliments c'est un engagement très important et nous y travaillons pour l'atteindre on parlait avant de la zone la plus profonde du monde et si maintenant nous allons au contraire à l'opposé nous parlons nous parlons de la NASA avant les natures parlaient de la NASA et quand on voit ces images de satellites qu'est-ce qu'on peut apprendre qu'est-ce qu'on peut voir et ce qu'on apprend par la recherche jusqu'à quel point ceci peut aider à protéger ce que nous avons je crois que ce qu'on apprend surtout c'est l'immensité du système et son importance et que c'est quelque chose qui est constamment activé il y a des zones de l'océan qui sont actives de façon permanente avec cette absorption de CO2 mais quand une partie s'éteint car le printemps finit l'autre démarre donc du haut on a une perspective de cette action constante qui nous protège et qui agit en faveur de la vie et je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Elena et Françoise la recherche doit aussi être durable nous savons que nous sommes dans le siècle de la durabilité tout doit être durable soutenable une symbiose un respect de ce sanctuaire qui est la Terre donc la NASA a ce projet si beau basé sur les images de satellites car ceci n'est pas invasif avec l'écosystème si on prend une image de satellites un satellite qui a déjà été déployé il ne faut pas utiliser des navires océanographiques il ne faut pas produire des déchets déplacer des chercheurs utiliser du combustible donc la durabilité avance aussi sur ce chemin où toute la nouvelle technologie développée à Woods Hole comme une partie de ce projet crépusculaire une grande partie de la technologie est basée sur les systèmes optiques que veut dire ceci que nous sommes capables d'observer les particules sans provoquer une perturbation donc on ne retire pas de la neige qui coule vers le fond des océans on ne capture pas des animaux qui sont importants uniquement nous les observons dans leur habitat et nous essayons de tirer des conclusions donc durabilité aussi pour la recherche scientifique c'est une notion très belle une question pour les trois la première qui voudra y répondre sera la bienvenue donc l'océan est énorme plein de choses extraordinaires qu'est-ce qui vous surprend le plus dans cet océan ce qui me surprend le plus c'est la grande méconnaissance de la population du grand public ce n'est pas volontaire car c'est très difficile de transmettre le message de la science et comme chercheurs nous le voyons au quotidien dans la lecture dans nos études l'analyse de données nous voyons que c'est très difficile de transmettre ce message vers la population pour prendre conscience du trésor océanique et de l'importance de la recherche et de la protection c'est peut-être le mot clé c'est frustration pour moi peut-être le plus surprenant moi je suis biologiste de formation et ce qui me surprend le plus c'est la vie la capacité d'adaptation des êtres vivants dans les océans c'est incroyablement énorme les sources hydrothermales comme on dit françoise sont comme des volcans des volcans sous l'océan qui atteignent parfois des temps perdus de 300-400 degrés celsius il y a de la vie là et ces êtres ont développé une capacité d'adaptation qui pour nous êtres humains êtres terrestres on pourrait dire c'est inconcevable mais nous devrions y penser savoir qu'on peut faire peut-être une bio-imitation de la nature c'est très important pour moi la nature est l'être le plus équilibré de la planète donc pour moi la grande surprise c'est cette capacité d'adaptation des océans c'est la beauté des formes du vivant surtout cette beauté est absolument extraordinaire et puis il y a une autre chose c'est la puissance de l'océan c'est à dire je crois que c'est une puissance renouvelée et quand vous pensez que simplement c'est simplement une différence de température entre les pôles et l'équateur qui fait qu'il y a un moteur qui va entraîner la circulation thermoaline de l'ensemble de l'océan autour de l'Atlas mais c'est géant Elena tu parlais de frustration l'autre Elena on voit les applications les trésors les bio-applications bleues et ce n'est pas si frustrant ou c'est peut-être aussi frustrant de voir que certaines de ces technologies disparaissent avant de les avoir découvertes oui effectivement et ceci est déjà arrivé au passé des organismes que nous connaissons aujourd'hui car nous avons accès à des technologies de l'acide nucléique des technologies moléculaires comme l'ADN et dans l'océan c'est la même chose mais les sciences biologiques et les sciences moléculaires ont la capacité de permettre à un chercheur une chercheuse de prédire d'établir un modèle vers le passé et vers le futur et penser à l'évolution si nous nous connaissons moi je suis plus pessimiste on dit 5% mais je crois que certains parlent de 8% imaginons que nous ne connaissons que 5% de la biodiversité marine et qu'il y a 2,2 milliards d'espèces à découvrir il faut découvrir un pourcentage énorme et la science nous permet de faire des études de façon accélérée ceci est vrai et de connaître à vrai dire nous ne pouvons pas créer ce que nous ne connaissons pas nous ne pouvons pas améliorer notre impact sur l'océan si nous ne connaissons pas la biodiversité de l'océan savoir leur rôle leurs fonctions connaître leurs limites plus on connaît la biodiversité mieux on pourra fonctionner en cohérence Françoise vous dites vous avez dit qu'une des clés c'est l'amélioration de la gouvernance n'est-ce pas mais comment atteindre ceci dans dans une surface un monde si énorme en lisant un livre de Vian Yurbina un journaliste qui il est spécialiste du New York Times sur l'océan il dit qu'il n'y a pas de loi dans l'océan c'est si vaste c'est 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 impossible d'avoir une police de l'océan et l'autorité internationale est très floue donc il y a des esclaves il y a des pirates et pendant quelques jours il suit un navire pirate espagnol en fait de pêche et quand on voit ce monde sans loi comment combiner ceci avec la gouvernance qu'en pensez-vous ? je comprends ce que vous dites mais je pense que justement c'est tellement grand c'est tellement géant j'ai dit c'est aussi le dernier espace naturel sur la terre ça veut dire aussi que non seulement il faut le protéger mais essayons d'imaginer une autre forme de gestion pour ceux qui sont gestionnaires de gouvernance pour ceux qui sont plutôt dans les decision makers de prendre en compte c'est un bien commun de l'humanité pour moi donc ça veut dire ça que nous en sommes tous responsables et que notre responsabilité on a parlé d'air marine protégé mais par exemple on pourrait voir comme Rémi Parmentier par exemple pense l'océan comme finalement quelque chose où on devrait payer pour simplement y aller c'est à dire qu'on inversons cette forme de preuve inversons notre façon de penser nous avons là l'occasion de pouvoir bon créer une autre forme de société je dirais et c'est cet océan qui va alimenter aussi notre manière de penser le durable justement quelqu'un veut ajouter quelque chose sinon une question pour les trois qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'on pourrait faire en général dans l'océan pour la gouvernance mais en général avec tellement de problèmes tellement de défis quels sont les défis prioritaires je vais répondre rapidement car ceci échappe à mon domaine de compétences et Elena pourra mieux y répondre je crois qu'il faut protéger ce que nous connaissons déjà et protéger bien sûr ce que nous savons que nous ne connaissons pas et ceci n'est possible qu'à travers la recherche investir en recherche sociographique à partir de la durabilité qu'on a mentionné oui je pense qu'en premier lieu chacun de nous doit changer notre façon d'être et de vivre car si les 7 milliards d'êtres humains changent leur façon d'être sur la terre tout serait différent donc nous avons besoin d'une plus grande conscience individuelle et puis j'ai beaucoup aimé cette idée de Françoise on ne peut pas faire dans l'océan ce que nous faisons dans le continent effectivement le continent est géré par quelqu'un c'est le territoire de quelqu'un mais la haute mer appartient à tous en dehors de cette zone exclusive c'est un patrimoine de l'humanité et je crois que la recherche scientifique et le développement technologique dans l'interface entre l'océan et l'espace va nous permettre d'être de meilleurs policiers de l'océan la technologie basée sur le satellite nous permet de savoir s'il y a une surexploitation de la pêche s'il y a des pirates ou non ce que nous n'avons pas c'est la capacité pour répondre pour arrêter ceci la loi ne le permet pas car c'est en dehors de notre zone exclusive et donc à qui appartient la responsabilité c'est intéressant de penser qu'il faudra inventer nous réinventer et en parlant comme portugais les portugais ont participé au 15e et 16e siècle à la conquête de l'Amérique et aux grandes découvertes donc il faudra savoir comment nous pouvons gérer de façon différente l'océan global et c'est pour moi un défi de penser aussi oui je disais je posais avant la question qu'est-ce qui est prioritaire pour vous qu'est-ce qu'il faut faire actuellement quel est le défi prioritaire c'est de c'est de faire en sorte que quand on fait une action on s'appuie sur la connaissance c'est-à-dire qu'une action doit être fonction aussi d'une bonne connaissance qui permette d'avoir une efficacité dans l'action qu'on fait non pas demain mais après-demain et puis après après-demain je pense en ce sens là que la la formation a une sorte d'analyse la recherche scientifique c'est c'est quelque chose que on ne sait pas assez utiliser aujourd'hui on croit que bon c'est dans les labos dans les universités dans certains même entreprises mais non non tout le monde peut avoir accès à une connaissance et cette connaissance là et bien c'est justement ça qu'il faut qu'on donne le goût de la connaissance pour agir de façon je dirais durable pour l'océan et pour l'avenir de l'humanité je crois que c'est la meilleure façon de mettre le clou à cette rencontre à cette conférence à ce voyage au fond marin qui a été rapide mais je crois qu'il a été plein de choses surprenantes et intéressantes merci à nos trois intervenantes ces trois chercheuses merci à vous merci Merci. Merci.